Bonjour Isabelle, si aujourd'hui on parlait de quelque chose dont on parle souvent évidemment dans un cabinet de psychothérapeutes, c'est-à-dire la sexualité, un des problèmes récurrents dans les couples c'est quand le rythme sexuel de l'un et de l'autre n'est pas le même. Est-ce que tu peux parler de ça parce que le sujet étant tellement vaste qu'on peut aborder la question sur cet angle-là ? Alors, dans beaucoup de couples, j'allais dire dans la plupart des couples, on ne va pas exagérer, donc beaucoup de couples, il y a des problèmes sexuels, c'est-à-dire que la sexualité ne marche pas très bien. C'est pas ce que disent les gens, non ? Oui, mais c'est, en tout cas moi, c'est pas la réalité que je vois en séance. Et justement, je pense que comme les journaux donnent une image que la normalité serait d'avoir une sexualité toujours vivante, formidable, trois fois par semaine, tous les gens qui ne vivent pas ça se sentent coupables. coupables ou anormaux, donc non seulement leur sexualité n'est pas terrible, mais en plus ils ont l'impression d'être dans l'échec. La sexualité, c'est un catalyseur, c'est-à-dire que dans la sexualité, on retrouve la problématique des couples. Un couple qui ne se parle plus, qui est plus proche, où il y a de la colère, etc. Évidemment, dans la sexualité, ça va se ressentir. Si il n'y a plus d'intimité, si les gens ne se parlent plus, s'il n'y a plus d'espace pour deux, et qu'il n'y a plus juste comme espace à deux le soir entre 11h30 et minuit avant de s'endormir, c'est pas assez pour recréer du lien qui arrive à de la sexualité. Mais on se dit, la sexualité ne marche plus. Non. C'est tout le reste qui ne marche plus. Donc c'est un stigmate en fait. Voilà. C'est un marqueur. C'est un marqueur, c'est un catalyseur. Et réduire ça à la sexualité, c'est ne pas trouver de solution. Le problème n'est pas un problème sexuel. C'est, on n'a plus de temps ensemble, il n'y a plus d'espace pour le couple, on ne rigole plus ensemble, on ne va pas aussi noge tous les deux, il faudrait qu'on se prenne un week-end sans les mômes. Voilà. C'est-à-dire que tout ça va faire que la sexualité va aller mieux. Donc toi par exemple, si quelqu'un arrive avec une plainte, avec ma problématique, ça me pose problème dans mon couple, la sexualité ne marche pas très bien, tu vas travailler avec lui sur autre chose que directement la sexualité en fait ? Pas systématiquement, mais je vais lui demander de me parler du couple d'une façon générale. et la sexualité, elle va être à l'image de ce qui se joue dans le couple. Si par exemple, il y a un vieux dossier qui traîne dans le couple et de la colère vis-à-vis du compagnon, évidemment tant que ce dossier n'est pas traité, la sexualité ne va pas marcher et la sexualité est terriblement bien. Voilà. Oui, merci. Merci.